Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un haul TEMU TEMU ou TIMU ou je sais pas comment on dit, TEMU, TEMU J'ai pris des vêtements, de la déco, en fait j'ai pris plein de trucs, de plein de domaines différents Je pense que les hauls et les vlogs c'est mes vidéos préférées sur ma chaîne Mais je pense que vous l'avez remarqué parce qu'en vrai il y a presque que ça Du coup pour vous j'ai un code promo que je vous mets juste ici et que je vous mets aussi en barre d'infos Ce code promo il va vous permettre d'avoir 100€ de coupons sur l'application Mais c'est que pour les nouveaux clients Donc même si vous avez déjà un compte, au pire créez-en un autre Comme ça vous allez pouvoir bénéficier de l'offre Parce que 100€ c'est pas négligeable du tout Actuellement je suis dans la chambre de ma mère Du coup c'est pour ça que la déco elle a un peu changé et tout Mes prochaines vidéos elles seront pas dans la chambre de ma mère normalement Elles seront dans ma chambre et là ma chambre elle est indisponible pour le moment Du coup je suis obligée de tourner ici Et c'est pour ça que je déballe pas tout Parce que comme ça j'ai le temps de les laver et de les mettre dans ma chambre et tout Donc bref, sans plus tarder on va commencer Premièrement j'ai pris un gros immense plaid blanc archi doux Normalement, bon je l'ai pas encore ouvert Mais il a l'air d'être bien balaise parce que là ça se voit qu'il est sous pression Vous voyez les sacs là quand on aspire avec l'aspirateur et tout Ça devient un peu plus plat Là ça se voit qu'il est comme ça Du coup c'est pour ça que je l'ouvre pas Parce que je sais qu'il va prendre beaucoup de volume En fait j'ai pris le 2 places Sauf que j'ai une place et demie Du coup je sais pas si ça va être un peu trop Bon je sais pas On verra de toute façon c'est pas grave Je trouve que ça fait tellement beau dans une chambre Ça fait trop cosy et tout Ou même quand tu veux présenter des produits Tu les présentes par dessus ça Et du coup c'est trop bien Parce que ça fait directement propre et tout Ça fait un petit fond blanc Grave doux, grave cosy Trop bien Alors ensuite j'ai pris un mixeur portable Donc à skip on met les fruits Tu mets du lait ou du jus ou ce que tu veux Tu mixes et ensuite tu peux boire directement à la bouteille J'espère que c'est vraiment ça J'ai pas encore testé Donc là on a le petit chargeur je crois Ensuite c'est comme ça C'est en verre Je sais pas comment ça marche par contre pour le laver Et ici on a le petit bouton Oula Faut que je regarde la notice Il y a une petite notice dedans Mais franchement si c'est ça c'est très bien Ça fait dur le matin Tu peux te faire des petits déj' Grave healthy et tout Tu mets tes petits fruits Tac arrête celui-là Tu n'as qu'à ça Par contre Ah voilà ok Ah mais génial Ok c'est beau j'ai capté en fait Donc ici vous mixez Une fois que t'as fini de mixer Tu retournes T'enlèves ça Et là t'as l'autre bouchon Et là tu peux l'emmener C'est génial ces trucs J'ai trop hâte de tester Troisième article du coup j'ai pris une petite bougie Comme ceci Vous voyez les bougies Pinterest Mais je sais pas sur quoi je vais la poser en fait Parce que je crois que comme ça elle tient pas Ouais Du coup je sais pas comment je vais la faire tenir quoi C'est juste ça qui est dommage Et franchement elle sent super bon Je la trouve trop belle Mais en vrai ça je trouve que c'est plus joli en déco Mais le problème c'est que je sais pas comment la faire tenir Du coup si vous avez des solutions dites moi Alors en ce moment vu que je suis fan de matcha J'ai acheté un petit verre beau Pour pouvoir faire mon matcha dedans Comme ça tu vois quand je fais des stories C'est beau parce que les verres chez moi ils sont pas très beaux Du coup Bon même quand tu fais des petits smoothies et tout Il est incroyable le verre C'est vraiment genre C'est un article qui m'intéresse En fait t'es mieux c'est les articles de Pinterest en fait j'ai capte Ensuite j'ai pris une petite veilleuse LED En forme de coeur Il me semblait pas que je l'avais pris en bleu Donc ça je suis un peu déçue Parce qu'il me semblait que je l'avais pris Je pense soit en blanc soit en rose Me connaissant Mais je vois pas pourquoi j'aurais pris bleu Du coup c'est hyper bizarre Mais bon Mais le problème c'est que j'ai pas compris comment ça marche Parce que quand je l'ai essayé tout à l'heure En gros elle s'allume Mais elle s'allume que quand je touche ici Moi je pensais qu'elle allait rester tout le temps allumée Mais en fait non c'est que Parce que quand t'as pu quoi Du coup ça c'est un peu dommage à vous Ensuite j'ai pris un petit pyjama en satin En ce moment je suis matrixée par les pyjamas J'ai l'impression que je commence une collection de pyjamas J'en achète tout le temps Du coup bah quand j'ai vu celui-là Je me suis dit tiens un blanc J'en ai pas En plus en satin Je sais qu'il y a plein de filles qui aiment pas trop dormir Avec les pyjamas en satin Mais personnellement moi ça me dérange pas A part quand il fait trop chaud Mais par exemple là en hiver ça me dérange pas du tout Oh il est beau Il est bien doux J'ai pris en quelle taille ? J'ai pris en L Il m'a pas l'air très très grand Donc ouais prenez une petite taille au-dessus Et le pantalon On va voir Donc c'est avec le bas large comme ça Par contre il m'a l'air un peu transparent Heureusement que c'est un pyjama C'est pour dormir Mais en vrai ça va Je pense que c'est la luminosité qui fait ça Mais en vrai ça va Et puis de toute façon c'est un pyjama Du coup voilà Ensuite ça c'était un article imposé Des petits chaussons comme ça En temps normal je pense pas que je les aurais pris Mais comme je les ai reçus tout à l'heure Je les ai trouvés tellement doux Vous voyez les chaussons des fois c'est un peu trop mou et tout Ça se plie bizarre Alors que là on dirait vraiment que c'est des petites paires de chaussures Parce que c'est bien 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 rigide Je sais pas si vous voyez Et à l'intérieur c'est tout doux Je me suis dit mais en fait finalement j'aime bien Non en vrai ils sont mimes J'ai pris en 38-39 Ils m'ont l'air bien grands J'ai juré par contre ils sont hyper grands Parce que j'ai pris du 38-39 Je fais du 38 et demi Et ils sont grave balèzes Genre on dirait c'est du 42 Ensuite j'ai pris pour tester des petites rondes de led comme ça A mettre dans les dressings Donc je me suis dit Je vais en prendre une Je vais tester et si ça me plaît j'en rachèterai d'autres J'essaierai de vous mettre des petites images De ce que ça donne En gros tu colles ça comme ça Ça éclaire mais t'as pas besoin de le brancher en fait T'as le petit chargeur et je crois que tu recharges une fois par an Et c'est bon J'ai trop hâte de tester Et là on a les petits trucs pour coller Et on a un petit aimant si on veut les monter C'est pas mal Ensuite j'ai pris des petites huiles essentielles comme ça Pour mettre dans les diffuseurs Je sais pas si ça s'appelle des huiles essentielles en fait Du coup parce que c'est pas vraiment naturel je crois Comme senteur j'ai pris baby powder Et fresh linen Je sais pas comment dire en anglais Alors on va tester ça J'espère que ça sent bon Comme ça je mets ça dans un diffuseur dans ma chambre Et ça va sentir trop bon Celui là c'est lequel c'est Je pense que c'est l'ange frère Si je dis pas de bêtises Parce que comment je traduis la France moi Mais Comment ça sent la pastèque C'est bizarre cette histoire En fait ça sent bon Mais ça sent la pastèque C'est censé sentir des odeurs de frais De propre et tout Ça sent la pastèque On va voir l'autre Donc celui là c'est poudre de bébé Hum Ah celui là Farcote c'est quelque chose Celui là il sent trop bon Celui là il sent vraiment le propre Le frais et tout Baby powder je vous le recommande à 100% Il sent trop trop bon C'est marqué qu'en gros Ça on peut les utiliser pour créer des bougies Pour mettre dans des sprays rafraîchissants Pour mettre dans des diffuseurs Dans de l'huile qui brûle Ah oui je vois c'est quoi Et dans les produits pour ménage Pour que ça sente bon C'est bien Ensuite j'ai pris un genre de pull cardigan D'après mes souvenirs Comme ceci Il est bien épais Bien calé j'aime trop Il a l'air bien oversize et tout Je sais plus je l'ai pris en quelle taille Je vais le mettre à laver Comme ça je pourrais le mettre rapidement Ah je l'ai pris en XXL Je sais pas doser moi non plus Je sais pas pourquoi j'ai pris en XXL Mais en vrai tant mieux Comme ça il est bien large De toute façon je vous remets tous les liens en barre d'infos Et je vous mets mon petit code promo là Comme ça vous pouvez gagner des petits 100€ Alors ensuite j'ai pris une petite trousse comme ça Je me suis dit soit pour l'école Ou soit pour ranger mon maquillage et tout On peut mettre plein de trucs quand même dedans Un petit beige comme ça Avec les petits détails Les petits détails de fermeture éclair En doré Alors ensuite j'ai pris plein de petits bijoux Donc je vais vous les montrer un par un En premier j'ai pris une bague comme ça En fait je voulais trouver une bague Avec un petit anneau qui pend Enfin un petit pendentif qui pend Mais quand je l'ai reçu je vois le pendentif qui a marqué E Genre il y a la lettre E Je vais me dire c'est qui E ma puce Mais bon en vrai mon fou C'est joli Moi c'était ce que je voulais C'est le principal En plus en fait c'est trop stylé Parce que du coup quand tu parles Ça fait des petits bruits Et je trouve que c'est trop satisfaisant Les petits bruits comme ça Même quand tu fais des get with you with me et tout Vous voyez les influenceuses et tout Qui ont des petites bagues comme ça Ça sentit et tout Le bruit là il est trop satisfaisant Ensuite j'ai pris deux petites paires de boucles d'oreilles Comme ça Je pense que ça voit moi ma couleur préférée En termes des bijoux C'est le doré J'aime trop Comme les vraies youtubeuses à l'ancienne Ça marche pas C'est des petits anneaux longs comme ça J'arrête de dire trop kawaii En fait je dis trop kawaii à cause de ma petite soeur Sauf que du coup c'est au second degré Mais en fait quand je m'écoute dire ça Bah je me dis que les gens ils pensent que je dis ça au premier degré Faut vraiment que je le sorte de mon vocabulaire Parce que bah ça fait vraiment partie intégralement de mon vocabulaire Et c'est trop chiant C'est comme avant quand je me moquais des filles qui disaient ma belle ma belle Bah après ça faisait partie de mon vocabulaire Et là je me moquais de Adé Laurent qui disait ma puce ma puce Et j'étais tout le temps ma puce J'en ai marre Enfin bref Revenons aux choses sérieuses Du coup voilà Deux petites paires de boucles d'oreilles comme ça Trop mimi Ensuite j'ai encore pris deux petites boucles d'oreilles Je vais vous montrer Là je les trouve vraiment trop belles Je sais pas si vous allez voir On voit pas très bien Mais en gros c'est deux petites boucles d'oreilles comme ceci Et ici il y a des petits motifs d'étoiles C'est trop beau Ensuite je voulais prendre un petit collier avec une lettre Mais il n'y avait plus le J Du coup bah j'ai pris H Petit collier comme ça Avec le pendentif H Harry Potter Je suis trop gênante Ensuite j'ai pris un petit gratte-langue comme ça Je vous montre J'en voulais trop hein Que je gratte ma langue avec la brosse à dents Vous voyez le dos de la brosse à dents qui fait exprès pour Mais un gratte-langue c'est beaucoup mieux Du coup bah trop bien Je vais bien le laver Et comme ça je pourrais l'utiliser Ok Et ensuite ça c'était aussi un petit article imposé avec les chaussons Du coup c'est un petit chargeur Celui-là je vais l'offrir à ma petite soeur Comme ça tu pourras charger sa tablette avec Et j'ai pris chargeur lightning du coup pour charger les produits Apple Très kawaii Très mix Je pense que c'est tout pour mes petits achats J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux Donc je vous les mets là là Dites moi ce que vous en avez pensé Sur ce je vous fais des gros bisous A la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz